mon très cher frère Claude Do je suis aussi là Amicia et salut ici Gauthier à Lonce-Element partagez la vidéo pour que ça arrive c'est pas encore arrivé il faut que ça arrive partagez la vidéo pour que ça arrive c'est pas encore arrivé quand ça va arriver je vais vous dire c'est pas encore arrivé c'est pas encore arrivé parce que quand vous ne voulez pas que je parle ne faites pas que je sorte du bois mais si je sorte du bois n'est-ce pas c'est que vous venez vous allumer ok c'est que vous venez vous allumer je suis venu ici pour parler à la case caféinée je suis venu ici pour leur parler et quand je leur parle ça va rentrer dans l'air et ça va rentrer aujourd'hui parce que si vous ne savez pas d'où vous venez moi je vais vous dire d'où vous venez et comme ça fait mal à certain je vais encore couler vous couler au pèlerie aujourd'hui je ne peux pas accepter je n'accepterai pas ok votre farféritisme je n'accepterai pas vous allez me faire taire seul Dieu donne la vie et seul Dieu reprend la vie mais on n'acceptera pas votre politique là on n'a pas accepté c'est que vous avez commencé vous allez terminer on va terminer ensemble vous voulez tuer Guillaume Soro vous voulez tuer beaucoup d'ivoir avant de l'assassiner ok c'est ça qu'il s'agit parce que vous êtes vous êtes le plus démon de la Côte d'Ivoire j'ai des amis qui sont ici qui vont dire que je les attaque tous les jours souffrez un petit peu que vous n'avez pas parlé vous n'avez pas parlé quand vous avez entendu qu'il voulait assassiner Guillaume Soro vous n'avez pas parlé donc si je parle vraiment souffrez de ne pas envoyer les commentaires à débat si vous voulez faire vos vidéos ce n'est pas mon problème quand j'ai fini je vais me stop et puis je passe à autre chose voilà mais aujourd'hui là vous allez entendre ce que vous n'avez pas entendu dans votre vie ok vous n'avez pas la vérité vous entendez la vérité voilà partagez la vidéo je n'ai pas content de ce que vous voulez attendre salut à toi salut à toi ma vieille mère chérie ma vieille mère chérie Caroline Coiffure depuis Château d'eau la référence de Coiffure à Paris Château d'eau avec MC Cote Métique à Panthère au Bavillet 4 chemin salut à vous tous voilà comme je disais je m'appelle Souley de Paris je ne suis pas présenté mais je suis venu vous parler ici aujourd'hui d'un fait très grave d'un fait très grave vous avez commencé votre combat après j'ai prévu d'abord vous avez commencé votre lutte politique depuis des lustres au RDL celui qui a créé le RDL avec ses compagnons il s'appelle Jenny Kobena il s'appelle Jenny Kobena ce monsieur aujourd'hui père à son âme il a fait son combat politique avec ses camarades aujourd'hui vous croyez que le RDL a sujeté à vous et personne ne peut parler ok parce que c'est vous qui avez créé la case vous avez venu trouver la case vous n'avez pas construit vous n'avez rien envoyé même le fonds bâtissement vous n'avez rien envoyé ok vous n'avez rien fait c'est vous aujourd'hui qui dites que vous permettez vous vous arrangez les droits de Dieu aux autres d'aller créer les partis politiques vous avez créé quelqu'un de parti vous vous avez créé quelqu'un de parti alors c'est moi-même il a créé quelqu'un de parti dites-moi Bokoulibail il a créé quelqu'un de parti quand Jack Kamala a créé quelqu'un de parti il n'a rien créé donc vous n'avez rien créé vous la fermez vous la fermez vous n'avez rien créé donc vous la fermez vous êtes qui vous êtes qui vous n'avez pas créé le RDR ok c'est le même qui a créé le RDR à ses compagnons il s'appelle Jenny Kobena personne vous n'avez fait quoi pour ça vous n'avez fait quoi pour ces enfants et c'est vous là qui vous donnez la leçon aux autres la morale aux autres vous n'avez qui YouBiou vous n'êtes rien vous n'avez profité aussi de la lutte politique de certains ok vous avez milité au RDR pour faire votre place aujourd'hui vous dites aux autres vous avez des couilles vous avez des clips pour dire aux autres allez créer votre parti à moi dans le statut du RDR à la création vous étiez là-bas est-ce que vous étiez là-bas vous n'étiez pas là-bas est-ce que vos grands-pères étaient là-bas vos grands-pères étaient là-bas personne donc vous n'avez pas des leçons à nous donner vous n'avez pas des leçons à nous donner qu'on fait l'écrit en partie on n'écrira rien on est là au coin ok parce que le jour que vous allez sortir les statuts du RDR qui prouvent que c'est Dagri Diabate qui a créé le RDR c'est Kanda Kamara ou bien c'est la salle de Mawattara ou c'est Gokulibali et j'en passe ce jour-là vous allez nous dire que vous êtes à votre droit c'est votre parti c'est votre maison vous n'avez qu'à créer quoi rien zéro il n'y a pas encore un discours Bogota Guillaume Soro ces gens-là sont des terroristes politiques ces gens-là ils vont t'assassiner c'est Souley qui te dit ces gens-là vont t'assassiner moi je ne suis rien mais rien de moi non plus mais je suis moi je suis Souley mais ces gens-là vont t'assassiner ces gens-là sont les plus méchants politiques que la Côte d'Ivoire n'a connus depuis que son pouvoir ces gens-là vont te tuer il faut quitter le bateau maintenant sinon le RDR d'aujourd'hui que moi je connais ils veulent t'assassiner et ils vont t'assassiner il y a des milliers d'Ivoire il y a des millions d'Ivoire qui comptent sur toi qui sont derrière toi ok et qui sont prêts pour toi politiquement parlant le RDR finit le RDR est fidé de sa substance il reste que les extrémistes des fanatiques des régressistes qui n'ont rien compris qui n'ont rien compris ces gens-là ils veulent t'assassiner il faut te souvenir du passé pour faire le futur il faut te souvenir quand je te parle de ma position ceux-là ils vont avoir ta peau ils sont prêts à te mettre six mètres sous terre au nom de leurs ambitions politiques ils sont prêts pour t'enterrer Bogota et si tu ne te lèves pas ils vont t'enterrer si tu ne te lèves pas le RDR que moi je connais aujourd'hui des extrémistes des fanatiques des régressistes des fascistes des fachos ils vont t'assassiner ils vont t'assassiner s'ils n'ont pas hésité à te mettre ici écoute toi et tes collaborateurs s'ils n'ont pas hésité à prendre des drones pour aller dans le village de ta femme dans ton propre village et le village de Wataw où c'est une personne pour aller fouiller des soi-disant armes s'ils n'ont pas hésité maintenant ils sont tentés de fuiter ta garde rapprochée pour t'assassiner je l'ai dit j'assume et c'est la vérité ils sont trop méchants je vais vous parler si vous au RDR des microbes là je vais vous parler parce que dans la photo des familles quand ça a été créé par Johnny Corbrella et ses combattants ses camarades vous n'étiez pas là donc vous n'avez pas d'où distraire on n'a pas été pour votre distraction on n'est pas dans une cantine ici ou dans un nœud de jeu ok vous foutez là-bas Guillaume Soro mais moi je l'ai dit aujourd'hui tout déna tout déye c'est de qui pas les gens là autant opportun en l'instant où tu t'en as pas compte les gars là les bras morts vont te tiens ils vont te tuer ils vont te tuer et ils veulent te tuer ils veulent ta peau mais ils n'auront pas ta peau tant que nous sommes debout ils n'auront pas ta peau ils n'auront pas ta peau ils n'auront pas ta peau nous sommes prêts ventez-vous pour dire au monde entier partout les RDN n'a pas d'amis les RDN n'a que les ennemis j'ai toujours cité je ne vais pas me répéter depuis 2011 qu'on a pu les pouvoirs être effectifs ils n'ont pas été reconnaissants ils n'ont jamais été reconnaissants Ado a été élu oui c'est vrai mais Ado est venu au pouvoir il est venu dans quelles conditions dans les conditions cataclysmiques Babou a dit il est venu au pouvoir dans les conditions calamiteuses mais Ado est venu dans les conditions cataclysmiques ok vous ne voulez pas qu'on parle de ça on va en parler parce que vous n'êtes pas reconnaissant si vous voyez que nous crions nous parlons tous les jours c'est pour vous rappeler parce que vous voulez qu'on parle en Jula vous voulez qu'on parle en Jula je ne parlerai pas en Jula je viens de parler en français ok quand un camarade sort par effraction quand il sort par effraction et tu vois des moutons venir dire il faut demander pardon vous êtes normal là est-ce que vous êtes normal cette même camarade cette même camarade qu'elle insulte les autres juridaires politiques qui se fâche vous pensez que la Côte d'Iva c'est pour vous et au ADN vous pensez que s'en fout la Côte d'Iva ne vit plus avant vous la Côte d'Iva existait après vous la Côte d'Iva existera partagez la vidéo pour que ça dans la connerie d'oreille partagez la vidéo ça veut dire quoi ça il fait chaud à Paris pour ceux qui sont à Paris ils savent de quoi il parle il fait trop chaud à Paris donc je vais pour mon petit je suis tranquillement me réchauffer ça fait du bien quand c'est un camarade quand il est le sud de Bion c'est bon ici dans ce pays vous avez traité babo d'Hitler en Côte d'Ivoire vous avez traité babo d'Hitler personne n'a parlé aujourd'hui vous avez traité les autres hommes politiques qu'ils sont finis ils ne sont rien et ils ne seront rien aujourd'hui quand un camarade est attaqué quand il est attaqué c'est-à-dire que la réponse du berger à la bergère on voit des sachants des pestiférés politiques des vagabonds qui viennent nous dire que nous il faut avoir de la compassion par rapport à qui par rapport à quoi par rapport à qui et par rapport à quoi compassion d'où on n'aura aucune compassion coup pour coup c'est maintenant la loi d'Italian elle pour elle d'un pour temps quand elle se met en bobo elle est un citoyen un politicien alimentaire où étaient les cyberartifices ils sont eux-mêmes là nous les cherchons depuis longtemps pour les répondre vous avez le pouvoir d'état mais vous ne compotez plus pire que les opposants vous êtes plaisantants RDR vous n'avez personne pour vous guider au niveau de votre communication vos microbes qui sont sur les réseaux sociaux ils n'ont pas la compétence ils n'ont pas la carure de se mettre devant une caméra pour parler comme nous parce que nous avons les couilles pour vous dire la vérité la Côte d'Ivoire n'est pas sujetée à la Samantara ni à comment dire à à Bion pardon à Gond ni à comment dire à à à Karekamara non parce que si Denis Koboré est passé le RDR à la Samantara aussi il va passer Dagi Dabasso il va passer vous voulez être le centre du monde et vous ne le serez pas vous ne le serez pas aujourd'hui vous voulez maintenant assassiner Guillaume Soro vous voulez assassiner Guillaume Soro c'est de ça qu'il s'agit parce que les informations sont vraies et quand vous demandez dire que c'est Souley qui l'a dit ce n'est pas caché vous voulez infiltrer sa garde rapprochée afin de le faire assassiner c'est là que Diat Guillaume Soro ici en face ils ont tué le commandant Wanké et le commandant Wanké a tué Ibrahima Bari Manessara au Niger Kabila a été assassiné à RDC beaucoup de leaders politiques Patrick Emelie Louboumba malgré son charisme politique a été assassiné il a été évané par ses propres camarades aujourd'hui toi tu es dans la ligne de Mille mais comme nous sommes aujourd'hui dans l'ère du numérique ils vont passer devant nous et sur nous avant de t'atteindre c'est à dire que nous allons les traquer au niveau médiatique qui est notre position nous allons montrer aux yeux du monde entier qu'ils sont la honte au RDL ils sont la honte de la Côte d'Ivoire ils n'ont aucun allié ils font tout avec la barbarie la violence la violence politique la violence politique qu'il a introduite dans notre politique à Côte d'Ivoire vous avez instrumentalisé les jeunes vous avez manipulé les jeunes pour se battre pour vous aujourd'hui c'est vous qui voulez assassiner Guillaume Soro je vais vous montrer une vidéo à Côte d'Ivoire à Côte d'Ivoire d'abord sachez que le gouvernement que j'ai mis en place donc est l'émanation du verdict des yeux vous savez bien que les urnes confirment établissent que le président Alassane Draman Ouattara a été élu à plus de 54% évidemment le taux de participation en dit long sur la volonté des Ivoiriens de se choisir et de désigner le président ce qui a été fait nous avons mis ce gouvernement en place nous avons commencé à travailler c'est nous qui avons le pouvoir je vous pose la question en 2010 quand Guillaume Soro était au Golf Hotel est-ce que votre adresse du parti politique c'était le Golf Hotel vous avez pris beau pied au cou pour aller vous cacher au Golf Hotel parce que Guillaume Soro y était du Golf Hotel Guillaume Soro n'est-ce pas il a mené la bataille politique au niveau interne ou au niveau externe c'est-à-dire au niveau national et au niveau international il s'est mis au devant ici vous remarquez bien Ahmed Bakay il s'est mis au